J'arrive dans la camping de l'ouestine, d'y ne vois pas quoi, 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 quoi ! Bon les amis, avant de commencer cette petite vidéo, il est très important que je t'informe que nous sommes presque 600 000 sur cette putain de chaîne YouTube. Oh, je suis dans une chatte ! Donc, donc, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche des notifications. Mais ça serait vraiment ouf d'aller à 600 000 abonnés. Enfin, j'imagine qu'on peut y arriver. J'imagine aussi qu'on peut aller à 1 million, c'est possible. Mais en tout cas, 600 000 abonnés, c'est un beau camp quand même, tu vois. Donc, donne-moi la force, bon Dieu de bon Dieu ! Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis devant ma petite YCF du seigneur. Ah, saloperie ! Ah, putain de saloperie de KTM ! Là, par contre, ça vaut mieux regarder une belle CRF comme as. Les amis... Je vais l'enlever parce que ça me fait peur. Les amis, nous, là, devant... Bah, devant Stolge. Lui, on l'appelle Kiki, mais aussi on l'appelle Stolge. Le chien de t'es mort. Le chien de la calotte. Lui, il va me poser une moutre sur le banc de puissance, là. Oh là là ! Oh là là, le boursin ! Regardez-là, le boursin. Oh les chicots ! Oh là là, un petit peu de tartre sur les dents. On va aller lui foutre un coup de brosse métallique dans sa gueule, à lui, là. En même temps, vous faites des culs toute la journée. Donc, vous le savez, les amis, que je suis passionné en tant que grand passionné d'histoire, en général. Passionné d'histoire. Passionné de vieillerie. Passionné de choses comme ça. Vous savez, mon amour pour la pierre, d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait un an que je regarde les châteaux. Un jour, je vais tomber sur un château à 300 000 euros. Tu vois ? Un truc où je vais pouvoir financièrement me mettre dans la merde, mais sans non plus me foutre la corde autour du cou. Ou je vais pouvoir avoir un petit crédit d'accepter par la banque. Parce que là, pour l'instant, ce que je veux, ça vaut 2 millions. Donc, je cherche, en fait, ce que je veux. Mais avec un peu d'élabré, tu vois. On parle pas d'élabré comme mon manoir non plus, tu vois. Je voudrais un toit, quand même, au-dessus du truc, tu vois. Tu vois le délire. Il y a une affaire, là. Il y a une affaire à Rennes. J'ai le seum. Franchement, j'habite pas à Rennes. Mais si j'habitais à Rennes, franchement, j'ai le seum. Un truc de bâtard. Un espèce de manoir château énorme. Avec des hectares de terrain. C'est-à-dire que tu peux te faire un terrain de monster truck. Tu vois, c'est même plus un terrain de grosse, c'est un terrain de monster truck. Un truc immense, beau. Avec des beaux parcs, des belles forêts pour mettre les chevaux et tout. Parce qu'avec les temps qui courent, maintenant, tes chevaux, t'as intérêt qu'ils soient autour de chez toi. Parce qu'avec les espèces de fous, là, qui vont maintenant, ça y est, ils se mettent à queuter des vaches aussi, ces bâtards. Moi, je te jure, mec. Tu vois, c'est comme les mecs qui viennent voler chez les gens. Non, le problème, c'est de ne pas les choper, ces gens-là. Mais le mec, tu le vois, foutre un coup de couteau dans ton cheval, là. Je lui tire un coup de fusil. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, je me fous dans la merde. Mais je lui tire un coup de fusil. Et il sabre les chevaux, il leur arrache les yeux et tout. Mais mon gars, je vois un gars faire ça. Mais dans l'état que je mets, je lui fous deux balles à cochon en pleine tête. Net. Et donc, en gros, bon, je m'égare un peu, mais parce que l'effet actuel me rend fou, totalement fou. On est dans un pays de fous, frère. Les gens, ils sont complètement tarés, frère. Vous allez dire, mais oui, là, le rapport avec YCF. Le rapport, c'est qu'YCF a commencé, début des années 2000, à faire des mini-motos. Et puis, plus le temps est passé, plus YCF s'est mis à faire ses propres pièces pour arrêter d'acheter des moteurs par certaines choses très spécifiques. Tu vois, comme sur les 190, sur d'autres modèles. Ils fabriquent tout dans leurs usines avec les machines CNC, les commandes numériques. Et comme vous avez vu dans une vidéo précédente, le boss d'YCF est venu et m'a offert un kit de la mort qui tue, le YCF rotor Kit. Donc, bon, ça, c'est le levier de frein pour Steven. Ça, t'imagines bien que l'autre, il tombe plus qu'il roule. Donc, forcément, frère, des leviers, il en faut. Tu vois, donc là, j'ai pris le stock. Et donc, pour ceux qui se rappellent, à ma petite vidéo qui est dispo sur ma chaîne YouTube de mon anniversaire, YCF, ils m'ont offert ce putain de kit rotor kit. Ce putain de kit... Hum, crachin chin chin ! Ils m'ont offert un kit, quoi. Là, c'est du collector, du collector, du collector. Et ils m'ont offert un putain de tête fourche de la mort, sur lequel je vais pouvoir mettre un guidon un peu type BMX. Et on va essayer, évidemment, de tourner le guidon en mode 360 pendant un saut. Donc, c'est dans quelques heures que je suis censé me faire une clavicule. Kiki, Stolge, Jean, Yann, Yann, Arthus, Bertrand, la calotte de t'es mort, le sus, trou du cul de t'es mort. Voilà. Ça, c'est le vrai nom à Kiki en entier. Il est... Je l'aime trop, ce chien-là. Et du coup, je fais que de lui donner les surnoms de merde. Kiki, Stolge, Jean, Yann, Stolge, Jean, Yann, Anus. Et après, ça part. Jean, Yann, Anus, Bertrand, la calotte de t'es mort, sus, t'es mort, doigt de pied qui pue, tu vois. Il a une page Instagram avec 30 000 abonnés. Donc, s'il y a des carlins femelles qui sont prêts à se faire mettre la chenek en chou-fleur par Kiki, eh bien, lui, il aimerait bien pécho parce qu'il est puceau. Ça va être très simple. Déjà, on va déposer la fourche complète. Ça veut dire qu'on va rendre le pivot libre. Donc, on va virer les tubes de fourche. Donc, ça, très simple avec la roue. Après, on va défaire la poignée de gaz et le frein pour rendre le guidon libre. On va enlever le coupe-circuit. Et puis, je vais simplement enlever le pied de fourche supérieur pour virer et laisser vraiment le truc à nu et que je puisse poser mon rotor-kit 360 degrés du seigneur. Donc, c'est parti pour un petit accéléré du démontage. Et après, on va faire ensemble le montage parce que, à mon avis, ça a l'air d'être un petit chantier, le bordel. Donc, ça y est, j'ai posé le petit pied de fourche inférieur, les amis. C'était un peu une galère parce que j'ai dû remêler, re-usiner à ma manière, t'as compris, pour remettre les roulements parce que je n'avais pas les bons roulements. Donc, j'ai un peu bidouillé le bordel. Donc, ça y est, on a le thé de fourche inférieur qui est posé. Oh là là, oh là là, oh là là, oh le chantier. Donc, là, maintenant, t'as compris, la fourche, c'est juste ça. Donc, comment ça se passe ? Il y a juste les tubes qui viennent là. Voilà, terminé. Voilà, ça va faire ça, en fait, comme une fourche de scooter, un peu comme une fourche de MBK, là. Comment on appelle ça ? Les spirit, là, je crois, ils en défourchent comme ça. Comment on appelle ça, là ? Les spirit, là, les booster, je crois, c'est des fourches comme ça sur les booster. Donc, je vous fais un petit accéléré du montage. Je remonte la potence, le guidon, les nananis, les nananis, et on va commencer à se casser la tête, je pense, avec le câble de gaz, je pense. Il y a tout le système d'entretoises, de bagues, pour que ça passe au-dessus, là, et qu'on puisse faire 360 degrés, sans en mêler les câbles d'accélérateur, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire, Lulu, là ? Bah, apparemment, il y a un handicapé qui est en panne par chez nous. Il est enlisé dans le sable. Et nous, on a quand même la faculté d'être les gens les moins bien vus du village. Par contre, dès qu'il y en a un qui est enlisé, c'est nous qu'on appelle. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Et apparemment, donc, il y a un monsieur qui est handicapé, qui est enlisé dans le sable. Ah oui, il faut peut-être que je t'aide à monter. Ah non, je lui ai dit, je me grattais, je me souviens comment je vais faire. Oh, ce petit bonheur, il ne fait lui pas peur. Non. Puis toi, mets-toi pas trop dans le sable pour t'enliser aussi. Ah non, ça ne s'enlise pas, ça. Ah bon, d'accord. Merci, mes souris, là. Voilà. Si il n'y a rien sur moi, je reviendrai vous donner quelque chose. Non, attends, moi, pas. Ah bon ? Non. Moi, je suis handicapé, j'ai un peu de roulant dans le coffre. Eh oui, vous inquiétez pas. Il y a une assurance qu'ils n'ont pas voulu. C'est inadmissible, alors là, revoyez votre assurance. Vous pouvez appeler les pompiers, vous ne voulez pas ? Les pompiers n'ont pas voulu non plus. Non, l'assurance n'a pas voulu. Vous avez fait un peu de pierre pour pas abîmer votre affaire. Ah oui, bah oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est le stade. Ah non, non, vous êtes doux. Ah non. Ah non. Ah non. C'est bon, il va... Allez, chou, 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 ça colle. Montez, madame ! Madame Nathalie la poufiasse ! Hé, je peux te dire qu'il n'a pas peiné, là, aux gens ! Hop ! On l'a traquée nette ! Comment pour la descente ? Allez, vas-y, monte-moi sur le dos, mon dieu ! La sangue, bon bah les sangues... Ah, elles sont pas perdues ! C'est qu'elles sont là ! Allez, hop ! Voilà ! Tu vois ? Voilà le dépannage, genre... C'est la vérité et je trouve ça dégueulasse. Après, on n'était pas au bout du Stéphane. Encore une fois, il faut toujours se mettre à la place de tout le monde, hein ! Comme Monsieur Dupont de Moretti, qui est... Quelqu'un, je pense, qui sait très bien se mettre à la place des deux. Donc c'est ce que je fais aussi à chaque fois. En tout cas, il a pas peiné, hein ! On ralentit, blablabla... Bon bah voilà ! Alors, maintenant, notre fourche ! Parce qu'à la base, on était quand même en train de faire une petite fourche. Donc là, j'ai serré mes petits pieds de bordel, mes petits tubes de fourche. Donc maintenant, je vais mettre mon enchevêtrement de la mort, là. Donc là, il me reste une bague, des boulons, des trucs à sertir, des bordels, des machins. Et puis ensuite, je vais pouvoir pouillave ma potence et mettre mon petit guidon, mon petit guidon type BMX, là. Comme as ! Et là, on va avoir vraiment un espèce de BMX de la mort qui tue ! Je vous fais un accéléré ! Ouais, ça fait 15 fois que je le dis ! C'est ce que je conduis à faire de la merde ! Tout à l'heure, je l'ai fait ! Qui c'est qui laisse des détritus ? Franchement, j'ai l'horreur des détritus ! C'est Steven ! Ça, c'est sûr ! Bon, les amis, ça y est ! Le petit rotor kit de montée ! Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le petit accéléré, mais il y a tout le jeu de bagues, en fait. Une bague qui est montée sur roulement, avec une deuxième bague pour faire la poignée de gaz. En fait, tu vois, j'ai un câble de gaz qui part de ma poignée de gaz, qui se divise en deux, donc c'est juste un câble qui repart en T, qui en tire deux autres. Ces deux autres sont reliés ici, avec des petits ressorts, sur une bague. Cette bague, elle, elle est sur roulement par rapport à l'autre, tu vois. Mais par contre, c'est la même pièce, mais par contre, elle tourne. Et l'autre, donc cette deuxième bague en bas qui ne va pas tourner, elle, elle est reliée à deux autres câbles qui, pareil, vont se relier en un seul pour aller dans le carburateur et ouvrir le boisseau. C'est comme ça que je vais pouvoir accéder. Arrête ! Fais claquer les soupapes ! Et cinq minutes après, arrête ! Et là, après, hop, potence, guidon de BMX, ça part sur la colonne de direction, tête fourche inférieure uniquement, deux petites fourches style booster. Donc, normalement, il y a un kit où là, tu passes avec un petit levier de frein avant et tout, mais nous, on n'avait pas la jante avec le freinage à tambour. Donc, on est parti sur un mode sans frein avant, bien évidemment. Donc, le délire, c'est qu'en fait, tu peux tourner à 360 tout en ayant toujours ta poignée de gaz. Donc, c'est un truc de ouf. Donc là, par contre, là, je garantis pas les chutes, tu vois. Là, c'est vraiment un truc de la mort qui tue, quoi. Je suis vraiment prêt à essayer ça. Alors, c'est marrant parce que le guidon est beaucoup plus haut, déjà. Donc, t'as vraiment l'impression d'être sur un truc chelou. Et puis, le truc, c'est que tu peux faire des vrais créneaux, tu vois. Viens déjà de me faire mal. Ah, la poignée de gaz à l'envers ! Ah ouais, faut que tu t'es plus lent ! Chou 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 ! Eh, t'as vraiment l'air d'une queue ! Non ! Non, c'est trop bizarre d'accélérer à gauche ! Oh, c'est trop bizarre d'accélérer à gauche ! Ah, c'est trop bien ! Par contre, c'est trop bien le guidon ! Parce que le problème des mini... Tu sais, on se fait toujours avec juste le temps ! Là, mon gars, tu veux braquer comme un autre ! Ah ! Ah merde 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 ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Comment y'faut ? Y'faut sauter... Ah yes ! J'ai compris ! C'est en l'air ! En l'air faut faire... T'es sans forcément fer, ouais ! Oh merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu ne sais plus comment accélérer ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 qu'est-ce que je l'aime mon monster truck, oh le kiff, par contre là il y a bike en train de chauffer et je l'aime beaucoup aussi écoute écoute le bruit, t'entends les petits clac clac ? c'est les injecteurs quand voyons du gasoil ça tape dans les calottes des pistons regarde ça oh la 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 la, pas belle l'auto, faut qu'aérographe Fokker il me fasse une peinture raptor sur ma VX il me faut une peinture raptor grise sur ma VX, regarde, elle serait tellement belle avec une peinture raptor bon les amis j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo bien rigolote, dépannage express moi j'ai bien rigolé, je suis pressé de m'expérimenter d'autant plus avec ce guidon qui fait 360 degrés n'oubliez pas de vous abonner, putain on est bientôt 600 000 les potes, dans 10 cas on passe les 600 000 ça veut dire qu'on est plus près du million que du zéro, c'est ouf quand même t'es des statistiques de merde, non mais c'est un truc de baiser donc abonnez-vous qu'on aille à 600k un bon vieux TDS c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze le principal c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage que là, seigneur un petit peu délicat, c'est un petit peu un sujet délicat j'ai envie de te dire c'est un petit peu délicat